Il a quitté la politique pour mieux y revenir. Voici François Legault. Je reviens de mon voyage. On rentre tout au temps de tout ce départ. Je reviens. Monsieur Legault, bienvenue à tout le monde en parle. Merci. Après neuf mois de réflexion et une tournée des régions du Québec, vous avez procédé lundi dernier au lancement de la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Votre parti n'est ni de droite, ni de gauche, ni lucide, ni solidaire, ni fédéraliste, ni souverainiste. Finalement, êtes-vous juste un parti populiste basé sur les insatisfactions des gens? Non, pas du tout. Je pense qu'au Québec, depuis 40 ans, on a été divisé entre souverainiste et fédéraliste. Il ne faudrait pas mettre ça de côté et se diviser entre des gens de la gauche et de la droite. Ce qu'on veut, c'est le bien commun, d'arrêter d'écouter les groupes de pression, prioriser l'éducation, si ce n'est pas à gauche ou à droite, et puis avoir des réseaux publics efficaces, puis redémarrer l'économie, redémarrer Montréal, pour être capable de retrouver notre confiance, puis être fier d'être québécois, d'être montréalais. Vous êtes un ancien souverainiste qui croit qu'il vaut mieux éluder maintenant la question nationale. Qu'est-ce qui a fait que vous avez viré? Bien, il faut être cohérent. Je me suis rendu compte, au cours des dernières années, que les Québécois n'étaient pas prêts à trancher entre la souveraineté ou le fédéralisme renouvelé. Donc, à un moment donné, il faut sortir du déni, parce que pendant qu'on était divisé, pendant ces 40 ans, bien, le Québec n'a pas avancé, puis on a pris du retard. C'est important de retrouver notre confiance, de retrouver un élan pour être capable de prendre notre place dans le monde. Et puis, pour ça, il faut rassembler les Québécois souverainistes et fédéralistes. Et je pense que la majorité des Québécois, c'est le Québec d'abord. Ils sont fiers d'être Québécois. Ils ne sont pas obligés d'être souverainistes pour être fiers d'être Québécois. La CAQ prévoit abolir les commissions scolaires et les agences de santé, augmenter de 20 % le salaire des enseignants et les soumettre à un processus d'évaluation, supprimer 4000 postes à Hydro-Québec, réduire le nombre d'immigrants reçus, consacrer tous les revenus des ressources naturelles au remboursement de la dette. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de rêve, d'espoir, de poésie à votre plan d'action, qui est basé sur la réduction et le pragmatisme? Ça, c'est des idées de droite, ça, quand même. Bien, il y a une partie des idées de droite. Par contre, quand on dit qu'on veut investir un milliard en éducation, la meilleure en droit, c'est en augmentant le salaire des enseignants, parce qu'au Québec, les enseignants n'ont pas un statut assez élevé et n'attirent pas suffisamment. Au niveau social, on peut dire que les Québécois sont plus centre-gauche. Au niveau économique, ils sont plus centre-droit. Je pense que d'avoir des réseaux publics efficaces, on a bâti nos réseaux publics dans les années 70, que ce soit en santé ou en éducation, d'une façon très centralisée, il y a trop de pouvoir, entre autres, dans les commissions scolaires et les agences de santé. Il faut responsabiliser ceux qui travaillent dans les écoles, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. C'est plus agréable pour eux autres, mais en même temps, ça les rend imputables. Les citoyens, actuellement, ont besoin d'avoir un médecin de famille. Donc, il faut réouvrir la convention collective avec les omnipraticiens, parce qu'il y a assez de médecins au Québec. Dans les écoles, on a 20 % de décrochage. C'est inacceptable. Le taux de décrochage n'a pas bougé depuis 20 ans. Bien, il faut changer les façons de faire. C'est inacceptable. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent d'abord qu'on règle leurs problèmes. Ensuite, on va pouvoir retrouver la confiance et la fierté, puis d'être capable d'avoir un peu plus d'effervescence à Montréal, un peu comme on le fait à Québec. Pourquoi vouloir réduire le nombre d'immigrants? Bon, d'abord, on veut le faire juste pendant deux ans. Actuellement, on est passé de 30 000 immigrants par année en 2000 jusqu'à 54 000 l'année dernière. Nous, on veut réduire pendant deux ans à 45 000 pour deux raisons. Un, il faut prendre acte du fait qu'on n'a pas réussi à bien intégrer les immigrants. Entre autres, il n'y en a pas suffisamment qui utilisent le français comme langue d'usage. Puis, il y a une question de survie pour le français, entre autres à Montréal. Deuxièmement, c'est inacceptable que certaines communautés aient des taux de chômage de 20 %. Ce n'est pas bon ni pour les immigrants ni pour le Québec. Donc, on se dit pendant deux ans, on va doubler le budget pour l'intégration des immigrants, puis ensuite, on commencera à ajouter des immigrants. Mais actuellement, il faut faire le constat qu'on a beaucoup de travail à faire. Combien il y a d'immigrants qui arrivent au Québec, on les sous-utilise. Il faut que quelqu'un les accompagne pour que leurs acquis soient reconnus, soit par une corporation professionnelle ou par les employeurs. Mais il faut, à un moment donné, en faire plus avant de continuer à augmenter le nombre d'immigrants. En tout cas, s'il y a d'autres derniers inférieurs qui se présentent, on les prend. N'importe quand. Effectivement. Oui, absolument. J'ai été tellement impressionné. Tantôt, j'écoutais son entrevue. Wow! On est chanceux d'avoir quelqu'un comme Dany au Québec. La majorité des sondages des derniers mois indiquent que si des élections avaient lieu, vous seriez élu premier ministre. C'est pour ça que tous les chefs de parti ont peur de vous et se sont ligués contre votre parti cette semaine. Vous êtes dans le paysage politique depuis 1998. Un vieux de la vieille. Est-ce que ça vous étonne vous-même de voir que vous incarnez le changement? Il faut être prudent, effectivement, avec les sondages, parce que les gens, on l'a vu le 2 mai, cherchent du changement. Maintenant, est-ce qu'ils vont être prêts à accepter les changements qu'on propose? Actuellement, ils ne les connaissent pas tous. Vous le disiez tantôt, on veut évaluer les enseignants. Évidemment que le syndicat de la CSQ n'est pas d'accord avec ça. On veut couper 4000 postes chez Hydro-Québec. Le syndicat d'Hydro-Québec n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que le changement est possible dans une société où tout le monde veut protéger ses acquis? Il y a un travail de vulgarisation, d'éducation à faire auprès des citoyens. Mais de sacrifice? Il faut aussi leur dire qu'il y a des sacrifices à faire. Puis il y a un problème actuellement d'équité entre les générations. À cause du vieillissement de la population, dans les 20-30 prochaines années, on ne sera pas capable de se payer les mêmes programmes sociaux qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut faire des sacrifices. Quand on dit, par exemple, nos ressources naturelles, d'abord, il faut être davantage propriétaire de l'exploitation de nos ressources naturelles. Puis les redevances, ce n'est pas 25 % qu'il faut utiliser pour rembourser la dette. C'est 100 %, parce qu'on ne peut pas continuer de créer des nouveaux programmes avec la carte de crédit de nos enfants. Il y a une question de dire aussi, puis les gens, je pense, souhaitent laisser à leurs enfants un Québec prospère. Bien, ça prend des sacrifices aujourd'hui. Il faut être capable d'avoir de la vision. Puis aussi, peut-être 100 % de redevances mieux négociées qu'elles le sont présentement. Moi, je pense que le débat est mal lancé sur les redevances, parce qu'une fois qu'on aura atteint 15-20 % de redevances, c'est à peu près le maximum qu'on peut aller si on veut rester compétitif. Par contre, si je prends, par exemple, le modèle norvégien, en Norvège, aucune ressource naturelle n'est exploitée s'il n'y a pas 50 % des bénéfices qui restent en Norvège. Comment ils font ça? 15-20 % de redevances, mais ils vont chercher un autre 30-40 % via la propriété des entreprises. Nous, on a la Caisse de dépôt qui, malheureusement, actuellement, n'a seulement que 11 % de ses actifs qui est investi dans les compagnies québécoises. Nous, on pense que là, il y a une opportunité avec le développement de l'Asie, de la Chine. Il va y avoir de la demande pour les matières premières. On en a beaucoup au Québec. Profitons-en. Soyons actionnaires pour qu'on puisse profiter de l'exploitation de nos propres ressources naturelles. M. Legault, vous entamerez prochainement des pourparlers avec le chef de l'ADQ, Gérard Deltel, en vue d'une alliance ou d'une fusion entre la CAQ et l'ADQ. Quelqu'un a d'ailleurs proposé d'appeler ça la caduc. De nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt à faire équipe avec vous. Plusieurs noms circulent. Normalement, Legault, vous faites partie des gens que François Legault a consultés quand il a commencé sa réflexion sur l'avenir du Québec. Depuis tout à l'heure, vous hochez la tête à chaque fois qu'il parle. Pourquoi vous n'êtes pas à ses côtés? D'abord, François et moi, on se connaît de longue date. On était à l'école ensemble. Legault et Legault. On n'est pas de parents, mais on est allé au collège ensemble. Et puis, on a souvent parlé des projets de François. Il m'a effectivement consulté il y a peut-être un an. Et j'ai choisi de ne pas militer, de ne pas m'impliquer dans la vie publique en termes comme élu. Ma façon à moi de m'inviter dans le débat et dans la vie civile, c'est via la Chambre de commerce, c'est via Montréal International, c'est via le pageant de la peau. Je n'hésite pas à le dire. À savoir, je suis fédéraliste, le souverainisme se définit souvent plutôt comme un montréaliste. Mais j'ai fait un choix il y a de nombreuses années de ne pas être candidat. Et ça, François le savait dès le début de nos discussions. C'est un choix personnel et un choix familial, je dirais. OK. M. Frigon, vous, vous en pensez quoi de la CAQ? Moi, je ne vais pas donner d'opinion sur la CAQ, mais je vais en donner une. Pourquoi? Une sur François Legault. Oui. OK. Je pense que le premier ministère que François a eu, c'est l'industrie du commerce. Vous étiez président. OK. Et j'étais président. Et pendant quelques mois, je me suis remporté à François. Et ça a été un grand plaisir. C'était très différent. On pouvait parler de résultats financiers, de planification, de où est-ce qu'on s'en allait. Et ça a été vraiment un plaisir. Mais c'était réciproque parce que quand Gaétan était président de la CAQ, je pense qu'il a fait faire un virage à la CAQ vers une approche client. Puis encore aujourd'hui, je suis certain, quand vous allez dans une succursale de la CAQ, moi, je trouve que le service est impeccable. Puis c'est orienté client. Puis je pense qu'on le doit beaucoup à Gaétan. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à votre opinion sur la... Non, non, OK. Je vais répondre. Guillaume, M. Legault. Je pense que l'arrivée d'un troisième parti, c'est une nécessité au Québec. Non, mais c'est en cinq. Ah, bien, vous voulez... Vous ne les comptez pas, les autres? Québec solidaire? Non, je ne les compte pas, les autres. OK, bon, c'est bon. Je parle des deux principaux. Et c'est un fait que quand on dit que le Québec, depuis 40 ans, est séparé, il faut se brancher à chaque élection, soit le séparatisme ou le fédéralisme. Et je pense qu'arriver avec un nouveau parti qui va essayer de présenter des choses d'une façon différente, selon moi, c'est un plus. Peut-être juste une chose concernant Normand aussi. Je pense qu'un des grands problèmes qu'on a, c'est Montréal. Montréal ne joue pas son rôle de locomotive. On s'en est souvent parlé. Montréal ne va pas chercher suffisamment d'investissements privés. Puis, Normand vient d'accepter la présidence du Conseil d'administration de Montréal international. On en parlait tantôt. Montréal international doit mieux jouer son rôle, être bien branché avec Investissement Québec pour être capable, comme tous les pays le font, d'aller voir les entreprises puis les convaincre de venir s'établir à Montréal, d'avoir un parc industriel décontaminé dans l'est de Montréal, être capable d'avoir aussi des offres au niveau fiscal. Actuellement, on n'a pas personne au Québec qui va démarcher de façon systématique dans les réunions qu'on appelle de « site locator » des investissements privés. Puis, on manque d'investissements privés à Montréal. Puis, en tout cas, je pense que l'arrivée de Normand à Montréal international, c'est une très bonne nouvelle pour Montréal. M. Legault, la coalition Avenir Québec a pris son envol 24 ans, jour pour jour, après le premier vol d'Air Transat, compagnie que vous avez fondée en 1987. Air Transat a fait de vous un homme riche et vous voyez comme un atout le fait d'être indépendant de fortune, donc incorruptible. La question qui tue. Comment expliquez-vous le fait que votre richesse soit un atout pour vous alors que ça semble nuire à Pauline Marois? Je ne pense pas que c'est ce qui nuit à Pauline Marois. Je ne pense pas qu'au Québec, en 2011, on a de la difficulté à élire une femme ou un homme. Je pense que ce qui nuit le plus à Pauline Marois actuellement, c'est son option. Le fait qu'actuellement, les Québécois ne veulent pas entendre parler de questions constitutionnelles, puis elle, c'est son article 1. Mais effectivement, le fait d'être indépendant financièrement, l'avantage que ça a, c'est qu'on devient comme pas achetable, puis ça, c'est un gros atout en politique. Dany, est-ce que l'argent de M. Legault te rassure? Je ne suis pas trop d'accord avec l'idée, si on est indépendant de fortune, on n'est pas achetable. Alors, comment les riches font faux pour devenir plus riches? On peut toujours ajouter de l'argent. Quand vous dites, je ne suis ni à gauche ni à droite, quand on dit ça, c'est qu'on est toujours de droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme de gauche qui dit, je ne suis ni à gauche ni à droite. Il se définit clairement. Alors, si on, dans notre programme, ce qui est clair, la priorité absolue, c'est l'éducation. Donc, on veut investir un milliard de dollars en éducation. Est-ce que c'est à droite d'investir un milliard en éducation? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne dites pas que vous n'êtes ni à gauche ni à droite, parce qu'on va entendre que vous êtes de droite. OK. Je suis pragmatique, d'abord. M. Legault, c'est l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, qui vous a fait faire le saut en politique en 1998. Deux questions. Vous a-t-il donné son appui à la CAQ? Et si oui, avez-vous vraiment envie d'avoir l'appui du président de l'Association pétrolière et gazière du Québec? Alors, d'abord, je ne lui ai pas demandé son appui. Puis, deuxièmement, moi, j'ai été très clair, je pense que, compte tenu de la technologie actuelle, on ne devrait pas exploiter le gaz de schiste au Québec. Par contre, il ne faut pas être dogmatique. Si dans cinq ans ou dix ans, on a une technologie qui permet de respecter l'environnement, bien, on le fera à ce moment-là. Mais actuellement, moi, je suis contre l'exploitation du gaz de schiste aujourd'hui. Pour l'entrevue, on verra. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, on verra bien demain. Alors, des questions courtes, des réponses courtes, comme un Scrum. Si vous prenez le pouvoir, quelle est la chose qu'on vous verra faire le plus rapidement? Nos priorités. Donc, les enseignants, augmenter leur salaire, les évaluer, ouvrir la convention collective avec les omnipraticiens pour être capable d'avoir un médecin de famille pour tout le monde, et revoir le mandat de la Caisse de dépôt qui investisse davantage dans l'économie du Québec. Est-ce qu'on verra les frais de scolarité augmenter? Vous voyez, là-dessus, quand le gouvernement pose des bons gestes, nous, on appuie le gouvernement sur l'augmentation des frais de scolarité. Pourquoi? Parce que dans une société du savoir, il faut avoir des universités bien financées, et on a deux choix, compte tenu des finances publiques, où on augmente les impôts, où on augmente les frais de scolarité. Nous, on pense qu'il faut augmenter les frais de scolarité, mais bonifier les prêts et bourses pour ne polluire à l'accessibilité. Est-ce qu'on verra se réaliser le plan Nord? Bien, le plan Nord, il y a une partie intéressante, c'est que oui, je pense qu'il faut être capable de profiter de nos ressources naturelles. Ce que je n'aime pas dans le plan Nord, c'est qu'actuellement, toutes les ententes qui ont été annoncées, que ce soit avec ArcelorMétal, Extrata, Rio Tento, c'est 100 % propriété de compagnie étrangère. Quand je me suis promené pendant ma tournée, le message était clair. Les Québécois sont tannés que nos ressources naturelles soient exploitées presque exclusivement par des intérêts étrangers. Je pense qu'on devrait participer davantage à l'exploitation et à la propriété de nos ressources naturelles. Est-ce qu'on verra plus ou moins d'affichage commercial en anglais? Il faut donner un coup de bord sur le français. Je pense qu'à Montréal, on a un problème autant au niveau de l'affichage que du français langue de service. Il faut que l'office de la langue française exerce davantage son pouvoir pour faire respecter la loi. François, ça, c'est une autre histoire. François, c'est ça. Nous, on ne la connaît pas, mais visiblement, elle vous a marqué. Monsieur Legault, est-ce que vous restez avec? Oui. Petite carte pour vous. Oui. Bon. Extrait biblique. En vérité, je vous le dis, avant même que votre cacte ne chante, vous nous aurez renié trois fois. Mais attendez une minute. Attendez. Attendez une minute. Moi, j'en ai une pour vous. Vous avez des contacts. Oui, j'ai une petite carte que vous m'avez donnée quand je suis né ici en 2004. Oui. J'ai suivi votre conseil. C'est quoi? Vous la lisiez. Un référendum par jour éloigne l'électeur pour toujours. Il m'a ramené ma carte. Je ne vais jamais du ça. Monsieur Legault, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on verra la privatisation de la SAQ? Non, ce n'est pas dans nos priorités. Merci. Vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord. Ça va juste changer de nom. Ça va s'appeler la CAQ. La CAQ au vin. La CAQ au vin. Diane, qu'est-ce qu'on boit? Il s'agit du Vinogrande 2008 de la Maison Ferreira. Et c'est conseillé par Nicolas Roy. Sommelier en ligne sur le site multivins.com. Diane, c'était en haut la moustache. Oui, je le sais, mais c'était ma façon de vouloir te supporter, mais... On va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Monsieur Frigon, est-ce que vous prenez du vin? Oui. Vous nous en avez fait assez boire. Santé, tout le monde. Oui. C'est prêt après la pause. Allez, merci. Merci. Merci.